Mesdames et messieurs, j'ai entendu Nabilaï de Bruxelles dire le refus de respecter la légalité et le refus d'aller à l'essentiel nous ferons toujours pourrir la situation. Il nous sommes dans ce cadre là. Aujourd'hui, plus de sept mois, on ne sait pas encore quand est cette transition va prendre fin. Le Mali, Bamako, la CDAO avait mis de la pression, une grande pression et certains disaient même quatre ans, d'autres disaient cinq ans au Mali. Mais finalement, ceux qui pensaient à les ouqu'à quatre ans, cinq ans sont revenus aujourd'hui à deux ans. Parce que la CDAO exige que la transition doit se passer au Mali. la durée de la transition doit être un an six mois. Maintenant, les militaires ils disent qu'ils préfèrent deux ans. Deux ans. Deux ans. C'est là où ils n'arrivent pas à s'entendre. Mais ils pensent bien qu'ils vont s'entendre. passé deux ans aussi, je pense que c'est raisonnant pour une transition. Surtout qu'eux, ils sont en guerre. Surtout qu'eux, là-bas, il y a des problèmes de diadisme, de terrorisme. Mais en Guinée, on ne souffre de rien. On ne souffre de rien. Tous ces problèmes-là, Alhamdoulilah, Dieu nous a épargné de tout ça. Mais jusque-là, personne ne sait qu'en test, nous allons finir avec cette transition. Aujourd'hui, on reflite d'aller à l'essentiel. On contourne la situation. L'essentiel aujourd'hui, c'est de nous organiser des élections libres et transparentes en Guinée. C'est tout ce que les Guinéens veulent aujourd'hui. C'est ce qu'on veut. On n'a pas dit de ne pas continuer les réformes parce que déjà, on nous a dit, la transition est basée sur des choses. L'évacuation des affaires, des affaires courantes de l'administration et l'organisation des élections pour aller vers l'ordre constitutionnel, afin que le pays soit un pays crédible. Si tout ça, on aura des dirigeants crédibles. Et Inchallah, nous les aurons. Parce que les Guinéens ont les yeux ouverts. On a bien compris. Dans cet Allahala, aujourd'hui, on voit aussi Mori Kondé mettre du CV dans la soupe. Le ministre de l'administration. Pour amuser la galerie, vous avez tous vu la lettre qu'il aille à écrire. Mais où va mon pays ? Où va mon pays ? Tout ça, c'est de gagner un temps. Lorsque vous vous demandez, monsieur Mori Kondé, vous demandez aux partis politiques, aux alliances, de vous déposer les agréments. Et vous ne savez pas où se trouvent les agréments. Vous ne venez pas d'agréments là-bas, au ministère là-bas. Comment alors ces partis-là, qui se disent partis politiques en Guinée, ont réussi à s'installer ? Pourquoi vous nous parlez du 180ème parti politique ? Comment vous avez su ça ? Et aujourd'hui, vous voulez demander de vous déposer ça dans un bref délai. Tout ça, c'est pour nous faire perdre de temps. Pour ne rien. Et lorsqu'on parle du dialogue, vous parlez de concertation. Quelle concertation ? On n'a plus besoin de concertation. On ne fait que perdre de temps là. On vous a dit, on souhaite vous voir sortis par la grande porte. Mais vous ne voulez pas comprendre. Et tout ça, je vais encore dire tous à colonel Mamadi Doumbouya. Il sera l'unique responsable. Donc, le mieux pour lui, c'est de prendre les choses en main. C'est de mettre la pression. Mais s'il suit les ordres, ou que lui-même, il pense gagner sur les ordres. C'est le bon moment de se tromper. Comment vous pouvez demander ? Eh, mais non. On a dit, 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 on a dit une idée. Un ministre de l'administration qui ne connaît pas les partis agréés dans son pays. Pourquoi il est ministre ? Pourquoi ? Et puis dire encore d'envoyer les agréments, ce n'est pas des coalitions, des alliances. Depuis qu'une alliance a un agrément. Depuis qu'un ? Vous avez vu ça dans quel pays du monde ? Dans quel pays du monde ? Hein ? Même un enfant du collège sait qu'une alliance n'est pas basée sur un agrément. C'est les partis politiques qui doivent avoir des agréments. Mais l'alliance, ça, c'est une union. C'est une union des partis politiques pour mener un combat commun. Vous le savez bien, vous faites esprit. Tout ça, c'est pour nous faire perdre un temps. Arrêtez. C'est pourquoi il y a plusieurs ministères. Le ministère des Travaux publics est en train de travailler là-bas. Merci à lui. Il y a le ministère de l'Economie. Lui aussi, il est en train de travailler. Merci. Maintenant, ce qui concerne la transition, ce sont des élections. Vous qui êtes chargés de cela, allez-y vite. Allez-y vite. Le CNT, ils n'ont qu'à faire vite pour nous présenter la constitution. Pour que nous passons à l'essentiel. Vous êtes là à nous faire contourner. Toujours, c'est des petits petits problèmes, des petits calculs. Où allons-nous ? Et vous parlez encore une fois. de concertation. Pourtant, on parle de dialogue. Ce que les partis politiques ont réclamé. Un dialogue. C'est un dialogue qui est réclamé. La consultation, ça n'a pas de sens. On veut dialoguer. Vous devez parler, échanger. Ça qui va envoyer des idées. Et avec quelqu'un qui est neutre. Parce que Mori Kondé, on voit déjà sa position. Lorsque vous êtes là dans une transition. Si vous êtes là réellement pour faire les choses sans partie prise. En réalité, vous ne devez pas mettre cette impression qu'elles ne sont pas légales aussi. toujours amuser la galerie. Pam, 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 pam. Tic tac. Hey ! C'est une nouvelle génération que vous avez en face. Vous-même, vous êtes de la nouvelle génération. Parce que vous êtes des jeunes. De sauver la république. Faites en sorte qu'après vous. Qu'on dise qu'il y a eu une transition qui s'est passée en Guinée. Qui peut être un modèle pour toute l'Afrique. C'est ce que nous souhaitons pour vous. Mais vous ne voulez pas comprendre. En tout cas, le Mali, c'est des ans la transition. Comme la référence de la Guinée toujours. C'est là-bas. Là-bas, c'est des ans. Actuellement, les militaires sont en train de plaider la CDAO. Pour qu'on accepte les deux ans. Ça, c'est votre information. Et vous le savez déjà. Donc, en Guinée, on veut une transition de deux ans. Pas plus, pas moins. Et déjà, combien de moins sont consommés ? Mais tout ça, ils vont glisser sur les sous. Parce qu'il n'y a aucun chronogramme, en fait. Quand est-ce qu'on va aller au recensement ? Quand est-ce qu'on va aller au recensement ? Quand est-ce qu'on va aller au recensement ? La Constitution, d'abord, on va voter. On va valider la Constitution. Par oui ou non. Quand est-ce que nous irons aux élections communales ? Quand est-ce que nous irons aux élections législatives ? Tout ça, c'est que ce n'est même pas les problèmes, au fait. Ce n'est pas les problèmes. Ce n'est pas bien. Vous allez tomber dans vos propres pièces. En tout cas, il y en a dans ce qu'il dit. En créant le trou de la trahison, il ne faut pas l'approfondir. Parce que tu ne sais pas qui va se retrouver là-dedans. Et le colonel Dumbuya a toujours dit. Évitons les erreurs du passé. J'essaie de rappeler cela. Mais les mêmes erreurs sont en train d'être répétées. Vous avez encore le temps. Vous avez encore le sens de vous rattraper. En tout cas, nous sommes là pour vous aider. Si vous voulez qu'on vous aide. Mais dans la droite ligne. Dans la transparence. Dans la légalité. Nous serons là pour vous accompagner. Mais nous ne serons jamais avec vous. Et croyez-nous. Parce que vous êtes sur ce chemin. Vous êtes sur ce chemin. Mais ce n'est pas bon. C'est un chemin interdit. En tout cas. Nous sommes là pour nous. 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 de la partie.